alors il y a certains coins qu'on n'a pas pu vous montrer parce que l'espace pour c'est difficile de reculer puis de montrer par vidéo juste étant donné l'espace alors le coin des arts est comme ça puis le coin de la musique aussi alors je vais vous montrer la musique puis je veux vous laisser des choses à découvrir si vous venez visiter alors ici on voit plein d'étagères avec beaucoup d'activités qui sont possibles pour la musique mais malheureusement c'est difficile pour moi de tout vous montrer parce que le mur est là puis on a moins d'espace mais là je vais demander à Sylvie de venir nous expliquer un tout petit peu le matériel alors je vais essayer d'être le plus bref possible je me suis présenté tout à l'heure en vous disant que ma première formation c'était professeur de musique et puis ensuite donc quand j'ai commencé à travailler dans une école Montessori j'étais la spécialiste musique et danse mais comme je vous avais dit il fallait à la fois que je sois capable de faire des collectifs parce que chanter tout seul à trois ans c'est pas intéressant alors que chanter avec un groupe multi âge c'est merveilleux parce que même si les trois ans ne chantent pas toutes les paroles parce que le groupe au complet chante eux ils ont l'impression d'avoir chanté au complet donc quelque quelque part on ne peut pas enlever la leçon collective en musique surtout à cause du groupe d'âge parce que ça serait beaucoup moins intéressant pour les enfants de façon individuelle par contre après ça comme je vous avais dit j'ai absorbé un petit peu je veux dire la façon dont madame Montessori essayait de rendre les enfants autonomes à des matériels et ce que je pourrais dire c'est que à travers des instruments que vous reconnaissez facilement c'est à dire des carillons comme comme spiel comme l'instrumentarium orf que vous allez avoir peut-être ou que le professeur de musique va avoir dans vos éclats dans vos écoles primaires vous allez vous apercevoir que personnellement je me suis inspiré du code de couleurs dont parlait Stéphanie et Anne-Catherine tout à l'heure quand elles étaient en langage oui on a un code de couleurs en mathématiques on vous en a pas parlé mais tout ce qui est un est toujours rouge tout ce qui est deux est vert etc il ya d'un code de couleurs en sensorial et moi je me suis dit pourquoi est-ce que je n'utiliserai pas cet outil d'autant plus que je savais que les couleurs de l'arc-en-ciel c'est à dire rouge orange jaune vert bleu indigo violet sont en plus au niveau physique des couleurs qui qui ont une vibration de plus en plus rapide si on passe dans le prisme physique des sept couleurs l'arc-en-ciel le rouge vibre moins vite et le violet est la couleur qui vibre le plus vite et que c'est la même chose en musique le dos grave vibre un petit peu moins vite coloré qui vibre un peu plus vite etc donc non seulement ça rejoignait les cours de physique que j'avais et d'acoustique que j'avais reçu quand j'étais étudiante mais en plus ça me permettait d'intégrer le code de couleurs puisque les enfants très rapidement se reconnaissent donc ils vont savoir toujours que le dos est rouge peu importe qu'il soit sur le carousel sur l'escalier de la gamme sur le jeu de la tour arc-en-ciel mais j'ai eu la grande grande chance sur leur jeu des boutons ou là j'ai essayé de respecter tous les finalement tous les thèmes favoris de l'observation de madame montessori code de couleurs manipulation individuelle et autonome après avoir vu la présentation du matériel et se retrouver seul avec un code de couleurs qui nous permet vraiment de varier et à partir de là naturellement en musique on est 90 % du temps je dirais en sensoriel ça complète si vous voulez les boîtes à sons et les cloches montessori comme madame montessori elle avait eu le temps de monter moi j'ai affiné ça naturellement puis à la fin encore une fois si on a des apprentis lecteurs ou scribes ils peuvent avoir le goût finalement de d'aller travailler avec l'écrit mais il ya tellement de choses ne serait ce que le travail du métronome les enfants peuvent utiliser un métronome tout seul peuvent faire leur découverte tout seul il ya les instruments sont classés par catégories les barres les percussions frappées les percussions frottés secoués les vents etc tout ça toujours avec un bon ordre d'organisation et de présentation aux élèves on présente pas tout ça dans le premier mois de rentrée mais à ce sujet ben j'ai la chance d'avoir été inspiré par stéphanie qui m'a demandé après avoir été ma stagiaire puis avoir été ma collègue pendant trois ans qui m'a dit sylvie est ce que tu pourrais nous monter un album de musique et danse qui résumerait toute la pratique des 25 dernières années elle dit si tu ne la transmets pas personne à part nous qui t'avons connu ne pourra connaître ces expériences là alors anne catherine est en train de m'aider à la relecture de de cet album là et j'espère que bientôt elle pourra vous en parler voilà merci